La pandémie n'a pas ralenti leurs ardeurs. Entre 2016 et 2021, le Canada a accueilli un nombre record des migrants. Ils sont 1,3 million, en majorité originaire de l'Inde, des Philippines et de la Chine, à avoir choisi le Canada. L'Ontario demeure la terre d'accueil la plus prisée. 44 % des nouveaux arrivants ont décidé de s'y établir entre 2016 et 2021. Une augmentation de 4 %. À l'inverse, le Québec, qui arrive deuxième, a été le choix de 15 % d'entre eux, une baisse de 2,5 %. Et une nouvelle tendance se dessine. Ils sont de moins en moins nombreux à choisir les grands centres. Caroline Arcand est directrice du centre d'emploi de la région de Prescott-Russell, dans l'Est ontarien. Elle observe cette tendance qui fait la joie des entreprises de la région qui, comme ailleurs, manque de travailleurs. Ça m'encourage énormément de voir que les immigrants, oui, choisissent des milieux ruraux. Dans la région de Prescott-Russell, peut-être une cinquantaine, soixantaine d'individus en tout et partout, si on se rapproche de plus près d'Ottawa. Et le plus grand défi, selon elle, ce n'est pas de séduire les immigrants. Le plus grand frein, c'est le processus d'immigration. Le ministre de l'Immigration reconnaît qu'il y a du travail à faire. Il faut faire plus que seulement en parler, dit le ministre, sans préciser comment. Même scénario au Québec, la seule province qui a le pouvoir de sélectionner les travailleurs qualifiés désirants ou immigrés. Le premier ministre Legault est à la recherche d'une stratégie. On va le regarder d'une façon nouvelle, avec des suggestions de tout le monde. Une nouvelle ministre, Christine Fréchette, qui est ouverte aux suggestions. Mais ce que j'ai dit, c'est que c'est non négociable, il faut arrêter le déclin du français au Québec. 70 % des nouveaux arrivants n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle. Quand vient le temps de choisir l'une des deux langues officielles, les données démontrent qu'à l'extérieur du Québec, 9 immigrants sur 10 ne parlent qu'anglais, alors qu'au Québec, plus de la moitié d'entre eux parlent uniquement le français. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Oxbury.